A 45 ans, Émilie est parvenue à fuir l'enfer des violences conjugales il y a quelques mois seulement. Sous emprise psychologique de son bourreau, il lui était impossible de quitter ce conjoint violent qui la menaçait et la frappait régulièrement. Jusqu'au jour où Émilie est parvenue à trouver de l'aide. Grâce à une amie chez qui je me suis réfugiée un soir et j'ai été hospitalisée à la suite de ça. Puisque j'ai été toute abîmée du côté droit et après les gendarmes sont venus le chercher à domicile. Depuis, cette mère de famille cherche à se reconstruire, à retrouver la femme qu'elle a toujours été au fond d'elle-même. Un nouveau parcours du combattant qu'elle surmonte entre autres grâce à des rendez-vous comme celui-ci avec d'autres victimes de violences où l'on apprend doucement à renouer avec la confiance en soi. La confiance en soi, elle est détruite lorsqu'on est victime, que ce soit de violences psychologiques ou physiques. C'est très long à se remettre en place. Il y a la confiance en soi mentale mais également physique qui est importante chez une femme. Un, deux, trois. Alors il est important de se voir autrement. Comme Émilie, Virginie est venue ici pour poser des mots sur son histoire et reprendre sa vie en main. Et ses séances photos l'y aident. Avant de plaire aux autres, il faut déjà se plaire à soi et je pense que c'est par l'intermédiaire aussi de... On ne se voit jamais dans un miroir et le fait de se voir en photo, je pense qu'on se voit. Et à travers de la photo, ce qui nous va permettre, c'est ce qu'elle voit, qu'elle est féminine, elle reste féminine malgré les séquelles. Et puis il y a aussi le groupe de parole, l'atelier coiffure et celui de maquillage. Des parenthèses qui, le temps d'un soin, permettent à ces victimes de reprendre contact avec elles-mêmes. Je suis dans un moment de bien-être pour moi et effectivement, je m'aère dans tout ça et j'ai vite d'y penser en fait. Je suis maintenant dans ma résilience. Selon l'INSEE, les violences conjugales ont fait 240 000 victimes en 2022. 90% d'entre elles sont des femmes.